Allô, allô! Bon après-midi tout le monde! Bienvenue à un autre LearnDiLive. La semaine passée, j'ai été absente, mais je suis très contente d'être de retour cette semaine. On va voir plusieurs gels aujourd'hui, des gels de la marque Fluxnails. Donc ici, ça en est un. On va voir surtout comment on doit choisir ces gels pour faire un ongle au complet. Donc je suis juste en train de faire ici quelques petits partages. Celles qui sont avec moi, ça serait fantastique si vous pourriez partager aussi ce live. Donc je vais essayer de faire ça d'une façon très facile à comprendre. Parce que j'ai souvent des questions, qu'est-ce que des personnes qui débutent en gel, ou même des personnes qui ont déjà de l'expérience, mais qui ont des doutes par rapport au produit et qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec le produit. Donc souvent des questions que, qu'est-ce que je peux utiliser comme base? Est-ce que je peux le mettre avant le gel de construction? Après, qu'est-ce que je dois faire? Quel produit je peux utiliser? C'est quoi la différence? Donc on va faire un ongle simple. On ne va pas faire rien de très compliqué aujourd'hui. Allô Gabrielle, ça va bien? Donc rien de très compliqué aujourd'hui, mais le but c'est vraiment de vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos gels et comment les utiliser. Donc on ne va pas rentrer beaucoup dans l'image, dans la forme, les chablons, mais c'est vraiment le but de comprendre comment bien utiliser les produits. OK? Donc comme j'ai dit que je vais faire ça d'une façon que moi je trouve que peut-être ça va être plus facile à comprendre pour vous, je vais commencer pas à pas. Donc le premier pas, après la préparation de l'ongle, ça va être le gel de base. Donc nous avons le gel de base. Ça va aider, je pense, aussi celles qui commencent en gel, parce que j'ai beaucoup de questions aussi sur comment faire le pas à pas, qu'est-ce qu'il mette avant, qu'est-ce qu'il faut mettre après. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous autres aussi. Donc en premier, le gel de base. Le gel de base, ça sert à quoi? Un gel de base, ça sert à augmenter l'adhérence du gel à l'ongle naturel. Donc c'est vraiment une couche de base, comme dit le nom, c'est la première couche. Donc dans la gamme Flux Nails, j'ai plusieurs produits que je peux utiliser comme gel de base. Il y a des produits qui sont dédiés juste à faire de la base. Donc on a le Rubber Base. Ça, c'est un produit qui sert exactement comme une base. Et ça va vous donner vraiment beaucoup, beaucoup d'adhérence. Donc on a un produit ici de 15 millilitres avec un pinceau déjà incorporé. Et comme vous pouvez voir, c'est un produit qui est quand même assez épais. Ça ne veut pas dire que ça va vous donner nécessairement de l'épaisseur à l'ongle. Parce que vous pouvez vraiment le mettre une couche très mince. Ce qui est fantastique avec le Rubber Base, et je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui l'ont essayé et qui l'adorent. Le Rubber Base, c'est un produit qui va augmenter énormément l'adhérence du produit à l'ongle naturelle. Donc vous pouvez l'utiliser avec du gel, avec du vernis gel ou même avec l'acrygel. Ça va vraiment vous aider si vous avez des décollements. OK? Merci Gabrielle. Gabrielle s'y dit qu'elle aussi, elle adore le Rubber Base. C'est vraiment un produit fantastique. On a beaucoup de commandes et des clientes qui répètent le produit. Donc c'est vraiment signe que ça fonctionne très bien. Donc un des produits que vous pouvez mettre comme base, c'est le Rubber Base. Je vais faire une petite liste comme ça pendant que je fais mon live. Je pense que ça va être plus facile à retenir l'information. Donc ça, c'est un des produits que je peux mettre en première instance sur l'ongle. Mais j'ai d'autres possibilités aussi pour des produits que je peux utiliser. Je vais juste prendre ici maintenant un pinceau parce qu'on a aussi des gels avec des pinceaux à part. Donc si vous avez besoin des pinceaux, notre collection de pinceaux est fantastique. Vous avez un étui avec six pinceaux. Et l'étui est vraiment, vraiment pratique aussi. Ou vous pouvez les procurer en séparé. Donc j'ai ici le X-Bond Base. Ça aussi, c'est un produit qui est un gel de base seulement. Donc ce n'est pas un gel de construction. C'est juste un gel de base. Donc celui-là ne vient pas avec le pinceau incorporé. Mais il est vraiment très liquide, très mince. C'est un produit qui va vous durer très longtemps. Parce que vous avez juste à appliquer un tout petit peu. Ah, hello Claude, ça va bien aujourd'hui? Hi Sarah, I saw your message. Not your message, but your comment before. Thanks, I missed you too. It's nice seeing you here every week. Donc on a le rubber base et on a le X-Bond. Donc pourquoi choisir un ou l'autre? Le rubber base. Si vous avez besoin vraiment d'une tenue extra ou si vous voulez un produit qui a déjà un pinceau incorporé, ça c'est le meilleur choix. Si vous travaillez avec l'acrygel duo de Flux Nails, je vous recommande aussi le rubber base. Si vous préférez un gel qui est plus mince, je m'excuse, j'ai un téléphone qui sonne. Si vous voulez vraiment un gel qui est plus mince, plus liquide à appliquer, le X-Bond base, c'est un meilleur choix pour vous. Ensuite, on a quelques produits qui ne sont pas des gels nécessairement de base seulement. Donc ce sont des gels qui font de la construction aussi. Il y a vraiment quelqu'un qui veut me parler. Donc on a le Power Boost. C'est le mien de travail, c'est un petit peu ça. Donc on a le Power Boost. Il y a un vidéo sur ma page qui montre le Power Boost. Donc le Power Boost, c'est pour le vernis gel, mais vous pouvez l'utiliser comme gel de base en dessous d'une construction d'ongles. Allo Louise, ça va bien aujourd'hui? Allo Marie-Jo! Donc ici, je le mets en rouge parce que c'est des gels qui font de la construction aussi. OK? Juste pour voir. Donc Power Boost, excellente tenue aussi, comparable à la tenue du Rubber Base. Ici, on a un produit qui a de la fibre. Donc c'est un produit qui va être plus dur. Donc lui aussi peut être utilisé pour faire une base avec un petit peu de construction. pour le vernis gel. Donc pour le gel, vernis gel, acrygel, vous pouvez l'utiliser aussi. Après, j'ai un autre produit, le gel de construction Fiverr. Celles qui me connaissent savent que c'est mon produit préféré comme gel de construction. Donc c'est un gel de construction avec de la fibre. Je vais vous le montrer encore dans la prochaine étape. On va parler des gels de construction. Mais vous pouvez utiliser aussi le gel Fiverr. OK? Comme gel de base. Celui-là, je l'aime aussi beaucoup pour faire les extensions. OK? Donc je mets ici une petite étoile parce que je l'aime pour la base et l'extension. Ça me permet de faire une extension très, très, très mince. Et ça fonctionne super, super bien. Merci Gabrielle, tu es tellement fine. Toutes les semaines, Gabrielle Gauthier est tellement gentille. Elle fait des partages partout du live pour que vos collègues puissent aussi suivre le live en direct. Merci, 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 Gabrielle. OK. Donc, comme j'ai promis qu'on fait l'ongle, on ne fait pas juste parler des gels. Donc, on va faire ici notre couche de base. Je vais faire ma préparation de l'ongle. Comme j'avais expliqué au début, on ne fait pas vraiment un ongle pas à pas. Donc, je n'explique pas 100% comment faire la préparation de l'ongle. Mais on va faire ici notre petite base. OK? Donc, je vais prendre, je peux prendre n'importe quel ici. Je vais prendre mon X-Bone Base pour vous le montrer. OK. Donc, je prends mon X-Bone Base. OK. Et une couche très mince. Quand vous appliquez un gel de base, vous êtes toujours mieux de le mettre mince et de frotter l'ongle un petit peu. OK. Et on va polymériser ça pendant 30 à 60 secondes. C'est vraiment, vraiment une couche mince. Donc, une couche mince, on peut polymériser 30 secondes avec celui-là. Il n'y a pas de problème. OK. Marie-Jo me demande si on a des petits kits d'essai d'introduction. Pas en ce moment. C'est quelque chose qu'on considère peut-être avoir dans le futur. Mais pour l'instant, c'est juste vraiment les produits individuels. Pour celles qui travaillent déjà avec les produits, on a des kits de 60 millilitres. Donc, c'est quatre petits pots de 15 millilitres. Et ça vous donne, ça fait quasiment le prix de trois. Donc, vous avez quasiment un gratuit si vous achetez le 60 millilitres. OK. Donc, là, on passe, je vais faire une extension. Une extension, OK. Donc, on va faire le deuxième pas. Extension. OK. Pour l'extension, on peut utiliser plusieurs gels aussi. C'est tous des gels de construction. Je vous montre. Donc, on continue avec le rouge. Donc, pour l'extension, mon préféré est le Fiber Gel. Mais, vous pouvez utiliser n'importe quel gel qui va être plus dur. Donc, un gel qui ne soit pas flexible. Donc, moi, je recommanderais le Fiber Gel. Vous pouvez le faire avec le Strong. OK. Ou le Ultimate Clear. OK. Mon choix, c'est vraiment le Fiber Gel. OK. Parce que ça va être beaucoup, beaucoup plus dur. Et si vous avez à limer l'extension avant de mettre le gel de construction, c'est possible de le faire avec le Fiber Gel. Ça va vous donner une extension mince, mais très, très, très solide. Et souvent, celles qui travaillent déjà avec des chablons et des extensions avec des chablons en gel. Vous savez sûrement que, de temps en temps, on a besoin de limer. Ou même quand on enlève le chablon, des fois, l'extension qu'on a faite reste sans bien coller après le chablon. Donc, avec le Fiber Gel, ça n'arrive pas. Vous pouvez faire une extension super mince, ça n'arrivera pas. J'ai ici une autre question de Gabrielle. La technique que je fais en ce moment, peut-être elle est faite sur des prothèses. Oui. C'est exactement la même chose que je ferais sur des prothèses. Seulement, ou même sur ondes naturelles. J'aurais pu oublier la partie ici de l'extension, puis continuer tout direct avec la construction ensuite. OK. Donc, je prends ici. Je vais juste faire une petite extension parce que je vais vous montrer vraiment comment il fonctionne bien, le Fiber Gel, pour faire des extensions. Oui, j'ai ici Marie-Jo qui dit qu'elle adore le Gel Fiber. C'est plus solide, surtout des extensions longues. Exactement. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec le Fiber. Et j'aime beaucoup aussi faire des extensions et même des ongles, des recouvrements d'ongles naturels avec. Donc ici, j'en vais en mettre pour faire une petite extension. Regardez comment il est facile à travailler. Petite, petite extension. Je ne vais pas faire rien de trop long aujourd'hui comme ongles. OK. Et puis, si on a le temps aujourd'hui, Gabrielle m'avait donné une idée ou elle m'avait posé une question. Elle m'a demandé si je pourrais répondre en live. Et puis, si on a le temps aujourd'hui, on va faire, on va répondre à sa question aussi. J'ai aussi une question sur une de mes stories en ce moment par rapport à l'acrygel. Donc, si vous voulez faire un petit tour et répondre à la question, ça serait super intéressant de voir. Je demande combien de vous avez déjà essayé à travailler avec l'acrygel. Ok. Donc, j'essaie juste de perfectionner un tout petit peu ici. Ce n'est pas toujours évident de travailler avec les meilleurs en plastique. Nous autres, ici, on est encore en quarantaine. J'espère qu'une fois la quarantaine finie, je pourrais avoir peut-être des modèles pour de vrais. Donc, pas des mains en plastique, mais des vraies personnes. Ok. Donc, je vais mettre ça dans la lampe. J'invente ici un petit quelque chose pour voir si ça ne tombe pas. Ok. Pendant que ça polymérise, il faut que je dise aussi que le Fiber, c'est un gel qui peut être très facilement pincé aussi. Donc, si vous faites des pinçages, vous pouvez utiliser le Fiber. Il est fantastique pour faire du pinçage de gel. Allô André, comment ça va? Ok. Donc, là, je vous parle des gels de construction parce qu'il y a aussi le but aujourd'hui. Ce n'est pas juste de vous montrer comment faire l'ongle, mais aussi vous expliquer les gels qui sont disponibles et comment les utiliser et pourquoi choisir un et pas l'autre. Ok. Donc, on va voir ici le Fiber. Je vais juste préparer ici une chose que j'ai. Ouh. Donc, le Fiber. C'est quoi les caractéristiques du gel Fiber? Donc, c'est un gel de construction. Vous pouvez l'utiliser aussi comme base, si vous voulez. C'est une très bonne base. Donc, base ou construction. Ou même les deux. Vous pouvez mettre une base de Fiber et l'utiliser par après comme construction. C'est un gel qui a des fibres. Donc, vous pouvez clairement les voir. Il est semi-transparent sur l'ongle. Et puis, c'est un gel qui chauffe un peu. C'est vrai. Mais vous pouvez toujours contrôler les gels qui chauffent avec le bouton Low Heat de votre lampe. Je pense que la plupart des lampes maintenant ont ce mode-là. Donc, c'est une bonne option pour les gels qui chauffent un peu. Donc, lui, super, super bonne tenue. Super fort. Et ce que j'aime, c'est aussi sa texture. Donc, il y a une texture un peu crème. C'est une texture très légère. Ça ne pèse pas sur le pinceau. Donc, il y a un certain gel qu'on travaille et ça pogne après le pinceau. C'est difficile à étendre sur l'ongle. Le Fiber, ça n'arrive pas. Donc, super léger comme gel. Une texture très agréable à travailler. Et puis, ça garde le bon bé. Regardez, pendant que je ne touche pas au gel, il reste en place. OK? C'est un gel qu'on appelle tixotropique. Un gel qui bouge très facilement quand on le touche. OK? Il bouge très bien. Mais aussitôt qu'on le laisse en place, il ne bouge pas beaucoup. OK? Donc, c'est un gel que vous pouvez utiliser très facilement pour faire le bon bé. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont de la difficulté encore avec le bon bé. Et puis, c'est une bonne option parce que ça va vraiment aider à tenir la forme. Marichaud me demande s'il est auto-nivellant. Oui, il n'est pas 100% auto-nivellant, mais il se nivelle très bien. Donc, ce n'est pas un gel qui est difficile à travailler. Regarde, je vais le mettre ici dans le pot. Vous allez voir qu'il ne bouge pas trop trop, mais il va se auto-niveler quand même. Donc, c'est un gel qui me donne assez de temps pour travailler, mais il devient lisse. Donc, ce n'est pas un gel style vaseline qui reste avec des marques sur l'ongle. Donc, ça, c'est le gel Fiver. Donc, je vais mettre ici sur ma liste le numéro 3. Ensuite, on a les gels de construction. Donc, il y a plusieurs que je peux utiliser pour faire la construction. Donc, un, je vais les écrire, c'est tous des gels de construction. Je vais les écrire tout le temps avec mon stylo. Donc, j'ai le Fiver. Ensuite, je vous montre le glacier. C'est un gel complètement différent. Le glacier, c'est un gel qui est seulement gel de construction. Donc, ce n'est pas un gel de... Voilà, ici, le glacier. Ce n'est pas un gel de base. Je vais chercher ici. Ouvrir mon glacier. OK. Donc, c'est un gel... Je ne sais pas si j'ai le bon ici. Attendez. Peut-être que je me suis trompée ici avec le petit faux. Je vais ouvrir... Celui-là. Je vais ouvrir celui-là. Un instant... Juste voir ici... Quelque chose. C'est ça. Donc, mon gel glacier. Le glacier, c'est un gel de construction, comme je disais. Je vais juste essayer de faire un petit zoom. Pas autant. Voilà. OK. Donc, le gel glacier, c'est un gel de construction. Consistence plus liquide. Auto-nivellant. Et puis, celui-là, il ne chauffe pas sur l'ongle. Ou quasiment pas. C'est un gel qui est confortable sur l'ongle. OK. Donc, très auto-nivellant. Je sais qu'il y a plusieurs de vous qui aiment travailler avec ce genre de gel. C'est un bon gel moyen en tout. Donc, il ne chauffe pas beaucoup. Ou quasiment pas. C'est un gel qui auto-nivelle... Va s'auto-niveller très bien. Et rapidement. Mais il ne va pas couler trop. C'est aussi un gel qui est bon pour débutantes ou pour des techniciennes avec plus d'expérience. Et puis, c'est vraiment un de nos gels très populaires. OK. On dirait qu'il y a une couleur bleue ou un peu mauve. Mais ça, c'est parce que ça va... C'est comme un filtre UV, mettons. Ça va donner plus de brillance à l'ongle. OK. Ça va donner une finition très, très, très belle. Donc, le glacier. Un de nos gels les plus populaires. Ensuite, nous avons le strong. Un autre gel de construction qu'on peut choisir. OK. Le strong est semblable au gel glacier. Il est un petit peu plus épais. OK. Et puis, il ne va pas chauffer. OK. Comme chauffage, il est aussi très semblable. La différence. Il est un peu plus épais. Pas très épais comme vous pouvez voir. Il saute au niveau très bien. Mais c'est un gel qui n'est pas très dur. Donc, vraiment pour débutante, ça, ça serait mon choix. Celui-là ou le fiber. C'est un gel qu'une fois polymérisé, il est plus dur que le glacier. Le glacier est un petit peu plus flexible. Donc, je l'aime beaucoup celui-là. Ça, c'est le strong. OK. Le strong. OK. Continuons avec les gels transparents. J'ai juste ici un petit pot de ça. Ça, c'est un cinquième miel. Mais vous avez de quinzième miel. Ça, c'est juste pour vous montrer la texture. Celui-là, c'est le Ultimate Clear. OK. Le Ultimate Clear, il chauffe un petit peu plus que les autres deux que je vous ai montrés. Un petit peu plus que le strong et que le glacier. Mais, il ne chauffe pas énormément. Donc, ça, c'est un gel qui est vraiment plus épais. OK. Vous pouvez voir, il ne coule pas du tout. Donc, si vous avez de la difficulté avec votre construction, vous avez de la misère, les gels coulent toujours vers les cuticules. Celui-là serait la solution. Donc, il n'est pas très, très auto-nivellant. Mais, on est capable de le niveler quand même très bien. Il faut juste le travailler lentement. Donc, ce n'est pas 100% vaseline. Il va vraiment niveler un peu. Et puis, c'est un gel qui est très fort et dur une fois polymérisé. Donc, ma préférence, c'est pour des gels qui sont plus durs après la polymérisation. OK. Mais, comme j'ai dit, ma préférence. Donc, c'est vraiment, ça dépend de ce que vous aimez comme texture finale. Ensuite, on a le Jelly Gel. Le Jelly, encore un gel qui a une texture bleue. Le Jelly Gel, en tant que chauffage, c'est aussi moyen. La texture, pas mal semblable à la texture du Ultimate Clear. Ça va être transparent une fois polymérisé aussi. C'est quoi la grosse différence? La grosse différence entre le Jelly et le Strong, c'est après la polymérisation, on va avoir un gel ici qui est beaucoup plus flexible. Donc, si vous voulez un gel qui est flexible une fois polymérisé, ça c'est le meilleur choix pour vous dans notre gamme. Le Jelly Gel. OK. Donc, il va rester flexible même après la polymérisation. OK. Je vous ai montré tous les gels transparents. Donc, je vous montre ici les transparents. On va retourner ici à la petite feuille. On a les gels transparents, c'est le Glacier, le Fiber, le Ultimate Clear, le Jelly et le Strong. Ensuite, on va avoir ici les gels blancs de construction. Je vous montre ici, transparent. On a les blancs de construction. Donc, pour les blancs, on a le Deluxe White et le Ultimate White. C'est deux pour les blancs. Je vais vous les montrer et après, je vous montre ceux qui ont de la tonalité. Allô, Nadie, comment ça va aujourd'hui? OK. Donc, on a le Deluxe White et puis on a le Ultimate White. Pour vous, le Deluxe White, il vient vraiment en petit pot. Donc, c'est quoi la différence entre ces deux-là? La texture est pas mal semblable. OK. Ce sont des gels qui ne sont pas très auto-nivelants. Mais qui vont niveler un petit peu. Donc, le Ultimate White est un petit peu plus auto-nivelant que le Deluxe White. Le Ultimate White, je le prends pour des Baby Boomer. Je le prends pour faire une construction complète de l'ongle. Donc, c'est bon pour ces deux choses. Et je vous montre ici la tonalité. Je vais mettre un petit cil sur celui-là. J'aurais dû prendre un transparent. Je vais les mettre plutôt comme ça ici. Et puis, je prends un petit peu de Deluxe White. Le Deluxe White, il est plus blanc. Il est moins transparent. Donc, c'est un blanc plus fort. Le Deluxe White, je le prends pour faire des French Inverse. OK. C'est bon aussi pour faire certains effets de nail art. Mais surtout, pour la French Inverse. OK. Donc, ça, c'est les deux blancs que nous avons. Et puis, on a encore deux. On a une gamme énorme de gel de construction, comme vous pouvez le voir. Avec la tonalité, on a le Perfect Pink. Et puis, on a ici le Make-up Nude. C'est les deux autres gels. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons une grande gamme de gel de construction. On a neuf en total. Donc, c'est pas mal de choix. Donc, maintenant, pour vous montrer le Perfect Pink. On a le Perfect Pink ici. Peut-être que je vais faire ma construction avec le Perfect Pink. Donc, j'aime vraiment travailler avec le Perfect Pink. Il y a une tonalité, une très, très belle tonalité sur l'ongle de la cliente. Et puis, il est aussi très agréable à travailler. Regardez la texture. Donc, une texture miel. La texture est pas mal semblable à celle du Strong. OK. Et puis, comme vous pouvez le voir sur mon pinceau, ça va être une tonalité rose naturelle. OK. Celui-là, il chauffe assez quand même. À peu près semblable au gel Fiber. Donc, vous pouvez contrôler le chauffage avec le Low Heat Mode de votre lampe. Ensuite, j'ai-tu mon Make-up? J'ai ici mon Make-up Nude. OK. Donc, mon Make-up Nude. Il est pas mal couvrant. Donc, c'est un gel qui couvre très, très bien. Celui-là, je l'utilise, bien, un ou l'autre. Je l'utilise pour faire des manicures françaises, des French Manicures. Celui-là, c'est bon pour faire l'extension de la base de l'ongle. Vous pouvez même faire la construction au complet avec, si vous voulez. OK. Donc, un gel très couvrant. Et puis, nettoyer ici mon pinceau. Et je vous montre le Perfect Pink à côté. Le Perfect Pink, c'est pas un gel qui est couvrant. Ça donne juste une petite tonalité naturelle à l'ongle. OK. Comme vous pouvez le voir, ça donne vraiment juste une petite tonalité. Donc, est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez que j'utilise pour faire de l'ongle ou je peux choisir n'importe quel? Ici, mon extension. Regardez l'extension que j'ai faite avec le Fiber. Une extension qui est mince, mais très forte. OK. Pas flexible. OK. Donc, je vais utiliser, je sais pas, peut-être, peut-être le Glacier. Glacier ou le Ultimate Clear, peut-être. On y va avec le Ultimate Clear. OK. Donc, ça, c'est un gel. J'ai des questions de temps en temps si ça saute au niveau. Donc, c'est un gel que, comme vous pouvez le voir, il n'est pas très liquide. Mais c'est un gel qui est très agréable quand même à travailler. Donc, je le pose ici. Donc, je le pose ici, au centre de l'ongle. Donc, si on attend, on peut voir qu'il va se auto-niveler un peu, mais pas trop. Donc, pour celles qui ont de la misère avec le bombé, vous savez, un bombé énorme ici, vous pouvez l'utiliser pour faire le bombé. Donc, je m'en reviens juste ici, là, travailler jusqu'à la cuticule. Si vous voyez des bulles dedans, c'est parce que tantôt, je l'ai brassé pas mal dans le pot. Donc, si vous le travaillez lentement, regardez, il se nivelle très bien. Ce n'est pas un gel qui est difficile à appliquer juste parce qu'il est épais. C'est un gel qui se travaille quand même très bien, même s'il n'est pas très auto-nivelant. Il ne nous difficulte pas la vie. Regardez, il n'est pas... Je n'ai même pas travaillé cette partie-là encore, puis il est pas mal nivelé. Prêt? Donc, très lentement. Tous les gels aiment qu'on les travaille lentement. OK. J'aurais dû mettre un petit peu plus parce que ces ongles-là de la poupée sont pas mal larges. Aussitôt qu'on fait une extension, on a besoin de beaucoup de gel. OK. Donc là, je peux polymériser à peu près 90 secondes. Et je vous montre les gels de finition. OK. Donc, ici le make-up. Je veux vous montrer aussi les gels. On a une collection de gels Baby Boomer. Vous pouvez le trouver sur le site. C'est ces trois gels-là qui viennent en kit maintenant. Donc, les mêmes gels qui étaient disponibles en séparé, vous pouvez les acheter en kit. Ça va vous faire un bon rabais quand même par rapport à les acheter les trois en séparé. Et c'est ceux-là que je recommande pour faire un Baby Boomer d'une façon très facile. Sur ma page Facebook, j'ai les vidéos, tous les vidéos, les lives que j'ai fait. Il y a un de, si je ne me trompe pas, de mars ou avril, avril de l'année passée, où je fais le Baby Boomer avec ces trois gels. Aussi, on est en train, sur la page de Fluxnails, de tout organiser les vidéos avec une belle image qui est facile à trouver, le sujet que vous cherchez. Donc, jusqu'à date, c'était un petit peu plus difficile de trouver les lives parce qu'il y avait juste des images générées comme ça. Mais maintenant, ils sont tous organisés et c'est beaucoup plus facile si vous voulez apprendre quelque chose de spécifique. Il manque encore quelques-uns à télécharger. Ça prend quand même assez longtemps à faire parce qu'on parle des vidéos qui sont à peu près d'une heure. Donc, ça prend du temps, mais on achève. J'ai à peu près la moitié qui sont déjà téléchargées. Donc, sur la page de Fluxnails, sur ma page personnelle, c'est difficile à les organiser. Facebook ne nous permet pas de le faire. Mais sur la page de Business, on peut le faire. Donc, on vient ici nettoyer la couche de dispersion. Je vais juste faire un petit image. Vite fait. Je ne vais pas le faire super parfait parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais juste pour que je puisse mettre soit une couleur ou un gel de finition. Donc, peut-être qu'on mettra une couleur. OK. Je laisse le dimanche parce que les ongles, ils sautent toujours. Je ne sais pas si vous avez des mains d'entraînement comme moi. Si vos ongles sautent, les miennes sautent toujours. J'ai déjà essayé plusieurs mains d'entraînement, les ongles différentes. Mais je trouve toujours que ça saute quand même. Il faut toujours que je les tienne bien. Est-ce que ça vous arrive, la même chose? OK. Et puis là que vous êtes de retour au travail, ça fait presque un mois. Comment vous trouvez? Est-ce que vos clientes sont revenues après cette deuxième quarantaine? Ou pas autant? C'est quoi votre expérience? Nous autres ici, je pense qu'on en a au moins pour deux semaines. Ah oui, vous dites que les clientes sont revenues fantastiques. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Ici, on verra qu'est-ce qui va arriver. Je pense que, comme je vous ai dit, on a encore deux semaines au moins. Peut-être encore un mois. On n'a pas le droit de travailler. Mais malheureusement, il y a beaucoup de collègues qui travaillent quand même. Donc, ça va être intéressant après la quarantaine, si les clientes reviennent ou pas. OK. Je vais décider que j'allais mettre une petite couleur pour vous. Donc, quand vous mettez les couleurs peintes... Quand vous mettez les couleurs peintes, il faut vraiment laisser l'ongle très lisse. Parce que c'est des couleurs qui sont très pigmentées. Donc, c'est Gabriel qui me dit que oui, le doigt tombe tout le temps. Moi aussi tout le temps, je ne sais pas. Je vois des personnes qui en travaillent avec des mains pareilles ou semblables. Et que ça fonctionne très bien. Je n'ai jamais été capable d'en trouver qui fonctionne super bien. Que je puisse faire l'image tranquillement sans que ça sauve. Et on laisse sécher. Bon. Je vais mettre une couleur. Peut-être... Ici, on commence à avoir du temps de printemps. Donc, je pense que je vais choisir une couleur, une belle couleur de printemps. Maintenant, je vais mettre le Raspberry. Une couleur que j'adore. Utiliser le Raspberry. Donc, pour le gel peint, vous avez juste à mettre un tout petit peu. Regardez comment c'est pigmenté. On va pouvoir le faire avec une seule couche. Vous voyez comment c'est pigmenté. OK. Bien en arrière. Super facile à appliquer. Ça, c'est un gel peint de la gamme Ultra. Donc, ça, c'est les plus pigmentés. Une couche et c'est fait. OK. Donc, je polymérise. Ceux-là, j'aime ça les polymériser un petit peu plus longtemps. Donc, je laisse toujours 90 secondes. Si je suis occupée à faire d'autres choses, je laisse deux minutes au complet. Juste pour être certaine que ça polymérise bien. Une fois que je fais une couverture totale en une couche, c'est toujours mieux de le faire comme ça. Pendant que la couleur polymérise, je vous montre ici les gels de finition. Donc, gel de finition, on en a trois. Donc, c'est le quatrième, dans le fond, c'est le cinquième pas parce qu'on a fait un gel de couleur. Mais les gels qu'on va voir en détail, les gels de finition. Donc, pour les gels de finition, j'ai trois choix. J'ai le Super Shine. J'ai le Glossy Top. Et j'ai le Velvet Matte. Donc, c'est les trois choix qu'on a pour gel de finition. Je vous montre ensuite la différence entre ces couleurs-là. Ah, merci Myriane. La couleur, oui, je l'adore. Elle est vraiment, vraiment belle. Elle est très bonne à travailler aussi. Ça fait, si on le met comme, on fait une cliente, les deux mains complètes, avec le Raspberry, ça fait vraiment, vraiment beau. Là, je cherche ici mon Glossy Top. OK. Mon Glossy Top. Encore, j'ai de la couleur là-dedans. Celles qui me connaissent savent que je mélange toujours mes couleurs. J'ai toujours une couleur dans l'autre peau. Ça arrive toujours, malheureusement. Ça ne devrait pas, mais j'oublie des fois de nettoyer mon pinceau avant de changer de peau. Donc, ça, c'est mon Glossy Top. Oui, Myriane, c'est le Raspberry. C'est dans les gels Ultra. Si vous êtes en Europe, c'est les gels qui s'appellent Art Pro. Le nom de la couleur, c'est la même chose. C'est le Raspberry. Donc, vous avez Fluxness.ca pour le Canada. Et .com pour les autres pays. Donc, le Glossy Top, c'est un gel en peau. C'est un gel d'épaisseur moyenne. Donc, l'épaisseur est à peu près pareille à celle du glacier, du gel de construction glacier. Peut-être une petite touche moins épais. Donc, ça, c'est un gel qui est très bon pour les clientes qui sont un petit peu plus exigeantes avec leurs ongles, qui ont besoin d'un gel de finition qui est un petit peu plus épais. Ça va protéger mieux. Si vous mettez des paillettes sur les ongles et que vous voulez une couche plus épaisse aussi, c'est aussi une bonne solution. Utilisez le Glossy Top. OK. Le Glossy Top, il faut le laisser polymériser 90 à 120 secondes selon vos lampes. OK. Donc, on a ici le Glossy Top. Ensuite, on a le Velvet Matte. Le Velvet Matte, c'est un gel mât. OK. Très mât. C'est velouté. Donc, ça donne vraiment une texture de mât sur l'ongle. OK. Donc, ça fonctionne très bien celui-là aussi. Et c'est un no-wipe. Vous n'êtes pas obligés à le nettoyer. J'ai oublié de dire que le Glossy Top que je viens de vous montrer en peau, celui-là, il faut nettoyer la couche de dispersion. Et en dernier, nous avons le Super Shine. Le Super Shine, c'est un gel super brillant de finition. C'est un gel qui n'est pas très, très, très liquide, mais il est plus liquide que le Glossy Top. Et puis, il y a une finition brillante très, très durable. J'ai ici une question de Dora Neves. La marque Flux Nails est disponible au Portugal et au Canada. La gamme est un petit peu différente d'un côté et de l'autre. Il y a des produits qui sont pareils et d'autres qui sont un petit peu différents. Ou bien le nom, des fois, peut changer un peu. Et Dora nous demande où on peut l'acheter. Vous pouvez les commander ici. Au Canada, on vend directement en ligne. On n'a pas de magasin ouvert. Donc, fluxnerst.ca, c'est en dollars canadiens. Et les produits sont expédiés directement de Montréal. Donc, pas de problème de douane, rien. C'est direct. Ici, en Europe, vous avez fluxnerst.com. Le site est seulement en portugais. Si vous avez besoin de traduction, vous pouvez me contacter pour que je vous aide. Ou même utiliser le Google Translate. Et puis, on a un magasin ouvert dans la ville de Lédia. Donc, c'est disponible à ces endroits-là. Donc, je pensais qu'est-ce que je devrais utiliser pour vous montrer comme gel de finition. Mais peut-être qu'on va essayer quelque chose de différent. Je vais mettre moitié de l'ongle avec le Super Shine, puis moitié avec le Velvet Matte. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va pouvoir comparer les deux. Je trouve que c'est intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, le but, c'est vraiment de pouvoir comparer. Donc, je ne sais pas si je fais moitié-moitié ou moitié-moitié comme ça. Peut-être que je vais le faire de côté, moitié-moitié. Donc, on met le Super Shine. Je vais le mettre ici, moitié de l'ongle. Et puis, on va utiliser le Velvet Matte pour le restant de l'ongle. Les deux sont no-wipe. Donc, vous avez juste à les utiliser et polymériser 60 secondes. Vous pouvez laisser 90 si vous voulez. Et on va polymériser. On va voir qu'est-ce que ça donne, la différence entre les deux. Donc, on va comparer côté à côté ces deux-là. Ah, merci, Dora. On a d'autres lives aussi qui sont disponibles. J'ai compté hier, je pense qu'ils sont 21 ou 26. Je ne me souviens pas, mais 20 quelque chose de live qu'on a déjà. Et puis, il y a un ou deux que j'ai oublié de, je ne sais pas, que j'ai oublié de l'enregistrer, mais qu'il y a eu un problème après, puis je ne l'ai pas gardé. OK. J'espère que ça vous aide. Je vous montre encore ici la petite feuille des gels qu'on a vus. Donc, on a vu les gels de base. On a certains gels qui ont deux fonctions. Donc, le Rubber Base ou le X-Bun Base, ce sont juste des gels de base. Le Power Boost et le Fiber Gel, ce sont des gels qui peuvent être utilisés pour faire des constructions, mais qui font de la base aussi. On a les gels d'extension que je recommande pour l'extension, le Fiber, le Strong ou le Ultimate Clear. Pourquoi? Parce que ce sont des gels qui sont plutôt durs et pas flexibles une fois polymérisés. Après, on a les neuf gels de construction. On a les transparents, le Fiber, le Glacier, Strong, Ultimate Clear et Jelly. Le blanc, le Deluxe White et le Ultimate White. Et puis, ceux qui ont des tonalités, des Perfect Pink et le Make-up Nude. Et en dernier, nous avons les gels de finition, le Super Shine, le Glossy Top et le Velvet Matte. Sur le site, on a aussi quelques autres produits qui sont intéressants. On a le Glue Gel. Le Glue Gel, je ne les ai pas laissés ici à côté de moi. Mais on a le Glue Gel. C'est notre gel pour foil. On a le Gem Gel. Ça, c'est notre gel pour mettre les diamants. Super, super bonne tenue. Et puis, il n'y a pas de couche de finition. Donc, c'est très, très, très intéressant comme produit. Les diamants. Ou on peut même faire des pierres liquides. Ou donner du relief au nail out. On a aussi des gels 4D. On a une collection de 6 couleurs. C'est vendu en séparé ou en collection de 6. Et on a une super, super gamme d'Acri Gel aussi. Oh wow! Ça fait beau pour voir la différence. Regardez donc. Le Super Shine, super, super brillant. Et puis, on a le Velvet Matte qui est super, super mât. Donc, je trouve que ça a été une bonne idée. Ça fonctionne bien pour voir la différence entre les deux finitions. Ok. Là, j'ai mes gants qui sont, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'elles sont déjà un petit peu vieilles. Mais vous pouvez voir l'ongle que j'ai en dessous. J'ai un bleu en dessous. Si vous avez des questions par rapport au gel, gênez-vous pas de me contacter par après et posez-moi des questions. Si vous avez aussi, comme toujours, je vous demande des questions, des idées pour des lives par après, contactez-moi aussi. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de vous montrer ce que Gabrielle m'avait demandé hier, mais je vais essayer la semaine prochaine de l'incorporer dans mon live. Thank you, Sarah. It's so nice to see you here every week. I miss you. I hope to be able to get back to visit soon. It doesn't look like it's getting, it's going to be anytime soon though, unfortunately. Merci Myriane et merci à toutes et à la semaine prochaine. On se revoit. Bye bye.